... Moi c'est Adrien Notre-Dame. Depuis toujours je dessine, depuis que j'ai tenu un crayon en main je pense que je dessine. Après tous les enfants dessinent, c'est juste que je ne me suis jamais arrêté. Maintenant j'en fais mon métier. Je suis illustrateur, j'ai fait Saint-Luc à Bruxelles pour me dessiner. Et puis une fois que je suis rentré dans la vie professionnelle, j'ai été plutôt vers le web et faire du web design, du flash, des animations, des illustrations, etc. Mais j'ai toujours regardé en parallèle l'illustration et la bande dessinée. Les Simpsons, c'est difficile à dire parce que c'est super loin, ça a 25 ans. Donc à mon avis j'ai toujours eu ça dans un coin de la tête. Et donc il y a quelques années j'avais déjà fait des trucs à propos des Simpsons, une map interactive de la ville de Springfield, des Simpsons. Et là pour le coup j'ai commencé moi à faire une ou deux illus, des gens dans la série des célébrités que les Simpsons ont l'habitude de faire. Mais en faire plutôt des célébrités belges qui ne seraient jamais, jamais dans les Simpsons. Et voilà j'ai continué, maintenant c'est une question de… je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Headbanger c'est de fil en aiguille. Et puis c'est, comme je disais, suite à un dessin que j'ai fait de magicienne. Et puis on en a parlé lors d'une séance de dédicaces Headbanger. Et puis je dis ok je vais faire tel perso. Et puis du coup on en fait un, on en fait toute la bande. En général je les mets au courant directement. Et donc de temps en temps, ouais c'est trop maille, il a posté sur Twitter, Facebook. J'ai beaucoup, je regarde beaucoup de séries télé et beaucoup de films. Donc ça vient beaucoup de là en fait. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup d'illustrations autour de ça en fait. Pour un magazine de jeux vidéo ou des covers pour un magazine de cinéma qui est publié sur iPad. Tout est… en fait je fais des trucs autour de ça parce que ça me plaît. Et j'ai pas l'impression de spécifiquement travailler on va dire. Et donc je finis par le faire de manière professionnelle on va dire. Mais c'est pas le… ça m'amuse en fait. J'ai pas l'impression de bosser. Dans ce domaine c'est pas facile parce qu'en fait déjà en Belgique il y a quand même beaucoup de monde sur le marché de dessiner et de l'illustration. Et la deuxième chose c'est que l'illustration c'est toujours… on a toujours l'impression que c'est… Voilà on fait des petits dessins et c'est cool, c'est facile et en plus ça te fait plaisir. Donc en fait financièrement pour… pour vivre de ça c'est en fait l'air de rien c'est difficile. Puis c'est une passion de toute façon on peut pas… on peut pas l'arrêter donc… Voilà après… après c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut… que ça reste un plaisir et donc si ça devient un boulot il faut… Il faut savoir manager la part de plaisir et que ça devienne pas une corvée de le faire parce que… Moi il y a un moment ça arrive parfois de… ou quand j'accepte trop de trucs et… Donc il y a les timings et les machins et donc en fait moi je veux que ça reste une passion quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !